La culture latino-américaine est un mélange de races, de cultures, de religions qui évoluent au fil des années. Souligner cet apport pour surpasser toutes les formes de discrimination, c'est quelque chose de plus important. Là est l'importance stratégique du livre de Mme Lemarie. On dit par exemple que nous ne pourrions pas comprendre la cour de Brésil sans sa musique, c'est-à-dire sans la présence noire. Il s'agit de deux pays qui ont assimilé mieux peut-être la porte africaine de la négritude, mais la réalité africaine se trouve tout au long du continent, des plages du Pacifique à l'autre plateau bolivien. En ce qui concerne notre pays, l'Équateur, les plus grandes joueurs exportifs, nous les devons aux joueurs afro-équatoriens des Esmeraldas et Imbabuga qui ont fait partie de la sélection nationale de football. Dans le cadre de la culture, nous apprécions également du Touran et de la Versailles. C'est là des Esmeraldas et c'est là du Valle del Chota, c'est-à-dire c'est là de la côte et de la montagne. Il y a des différences, mais l'aspect le plus visible et connu de la culture afro-équatorienne est encore une fois la musique. La musique noire de la province d'Esmeraldas, placée sur la côte au nord du pays, s'est développée en effet à travers de la caractéristique centrale des communautés afro-descendiennes, avec l'usage de la marimba et de tambour. La marimba, le chant et les danses traditionnelles sont expressions musicales qui font partie intégrale du tissu social esmeraldas. La musique de la marimba, le chant et les danses traditionnelles de cette province ont été déclarées par l'UNESCO en 2015 comme patrimoine cultural immatériel de l'humanité. C'est une reconnaissance que nous partageons avec la Colombie. Pour sa part, dans le Valle de Tchota, nous trouvons la bomba, qui est une manifestation de danse, de poésie et de musique traditionnelle des communautés afro-descendiennes, de Carcuela et de Junkal, des petits villages dans le Valle de Tchota, en Équateur. La bomba vient depuis des époques ancestrales et fait partie de la culture noire, expression du rythme et de la musique qui est interprétée par la bande Amocha. l'agroupation traditionnelle de cette région. Nous pourrions dire beaucoup plus sur les normes d'aide que nous avons chacun des latino-américains en général et des équatoriens en particulier avec l'hérédité africaine qui a enrichi notre culture et l'identité. Pour l'instant, je vous laisse avec l'acteur du livre, madame Isabelle Marais. J'ai écrit ce livre qui s'appelle du tango au reggae pour parler de la richesse et de l'importance des musiques noires en Amérique latine qui ont longtemps été oubliées. On a souvent parlé des musiques d'origine indienne, là il y a juste titre, mais les musiques noires ont souvent été laissées dans l'oubli, dans certains pays notamment, et il y a à l'heure actuelle un mouvement de revendication des cultures noires de ce qu'on appelle justement, ce que M. Serrano a mentionné, des afro-descendientes, ou des, ça s'appelle névances d'un tronco colonial, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis les origines de la colonie pour les différencier des immigrants plus récents qui sont venus d'Afrique ou comme en Argentine qui arrivent maintenant des pays comme le Sénégal, le Cap-Vert ou l'Afrique du Sud. Alors on connaît effectivement, comme M. Serrano l'a mentionné, on connaît bien certains pays comme le Cuba, comme les Antilles dites françaises, comme Haïti, on connaît bien sûr le reggae de Jamaïque, mais il y a des pays dont les musiques sont encore peu connues, et l'Équador notamment est l'un de ces pays dont la musique gagne à être connue parce qu'elle est extrêmement riche. Alors, on va mettre l'accent, on a la chance aujourd'hui d'avoir un trio de danseuses qui vont nous interpréter deux types de musiques afro-équatoriennes, enfin de danse afro-équatorienne. Et l'une des régions à forte concentration de population noire, c'est Esmeraldas qui se trouve au nord-ouest de l'Équador, près de la frontière de la Colombie, qui partage un peu la même culture que la province de Nariño, dans le sud de la Colombie. Et Esmeraldas, une particularité, c'est qu'elle a été... les communautés noires d'Esmeraldas ont été fondées très tôt par des gens qui avaient réussi à s'échapper d'un bateau qui avait fait naufrage, qui avait une carcaison des personnes africaines venant de l'Angola et d'autres pays africains. Et ces gens ont réussi à gagner la terre, à se réfugier dans des régions un peu inaccessibles, avec des populations indiennes. Et ils ont fondé l'une des premières républiques noires d'Amérique latine, un palenque, comme on appelle ces communautés, qu'ils ont appelé Repubblica de los Sambos. Et ils ont à plusieurs reprises négocié avec le gouvernement colonial à Quito et ils ont réussi à subsister. Et encore aujourd'hui, les Esmeraldas revendiquent leur fierté d'avoir appartenu à ces communautés libres d'Esmeraldas. Et puis, ces communautés noires d'Esmeraldas ont été grossies aussi par l'apport de personnes d'origine africaine qui avaient réussi à s'échapper de Colombie et qui sont venus rejoindre les rangs de cette communauté, qui ont traversé la frontière. Et l'autre communauté importante noire, c'est celle de la vallée du Chota, qui est une rivière. Et c'est une région qui est située un peu plus à l'est que Esmeraldas, qui est traversée par les Andes, qui est presque aussi à la frontière colombienne, qui est située entre les vallées de Carchi et d'Imbabura, et qui a conservé une autre tradition musicale qui s'appelle la Bomba. Bomba qui est différente de la Bomba portoricaine du Ménon. Et comme ces gens, c'était des communautés qui ont été en partie, c'était évangélisées par les jésuites. Et comme ils n'avaient pas de moyens, ils avaient très peu de ressources économiques, ils ont fabriqué leurs propres instruments de musique. Ils utilisent, par exemple, et ils utilisent encore, bien que ça se perde, des feuilles dans lesquelles ils soufflent. Ils se font des trompettes avec des gourdes. Ils se construisent des tambours avec les matériaux du pays, avec des ligatures de lianes, etc. Et on appelle ça les bandes à moch. Et maintenant, se sont ajoutés d'autres instruments, comme le requinto, qui est un instrument à six cordes. Et puis maintenant, il existe des orchestres de Bomba avec des guitars électriques, avec des percussions même d'origine cubaine. Alors, je vais inviter le groupe qui s'appelle Melinda Ecuador avec trois jeunes femmes qui vont peut-être se présenter elles-mêmes et qui vont commencer par une danse de la communauté d'Esmeraldas qui s'appelle Mandarelle, qui font partie d'un groupe de danse qui s'appelle le Bambuco, qui sont accompagnés par la Marimba et dont il existe plusieurs variantes. La Caderona, qui est une allusion... Cader, ce sont les hanches. C'est une allusion aux femmes qui savent bouger leurs hanches. Caderona. Il y a le Torbillino, il y a l'Andarelle, toute une série de danses qui font partie du groupe, donc de ces musiques de Marimba. Et là, les trois jeunes femmes, vous nous interprétez l'Andarelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada